C'est vraiment la fête de Saint-Apollinaire, fête annuelle de Saint-Apollinaire avec un grand rassemblement, plus de 10 000 personnes viennent chaque année, c'est surtout beaucoup d'enthousiasme avec des organisateurs autour de l'espace jeune et beaucoup de monde qui oeuvre pour cette fête. Ce beau rendez-vous. J'apprécie le talent des autres, j'apprécie le savoir-faire, surtout quand ils s'inspirent de la tradition, c'est formidable. Il y a de beaux témoignages. C'est une passion ? Non, pas en passion, en métier, c'est-à-dire un apprentissage assez jeune. Et puis depuis de nombreuses années, du salariat, l'artisanat, jusque par exemple aux démonstrations dans les fêtes médiévales. Donc il y a l'aspect un peu plus ludique, une sculpture peut-être, mais aussi il y a le bâtiment, il y a une cheminée, un évier, du dallage. On est installé depuis une vingtaine d'années. On est installé en Saône-et-Loire, depuis une quinzaine d'années en Saône-et-Loire, et puis avant on était dans beaucoup d'endroits en France. La totalité de nos bijoux, qui sont des pierres qui sont provenantes du monde entier. J'ai sculpté l'écdota, et j'ai vu qu'elle commençait à devenir triste. Alors, j'ai inventé son maillot, moi, en fin de compte, je lui ai fait son adam, pour qu'elle retrouve de sourire. Concentration maximum, Robin.